Alfredo Javeni entend bien participer lui aussi au développement de la filière tourisme dans son île. Ce réunionnais, vendeur de glace industrielle, est allé se former dans le temple de la glace italienne, la maison Carpigiani, son objectif de venir maître glacier pour créer de nouvelles saveurs à partir des richesses réunionnaises. N'est l'habit pas, Thierry Ravalet. Seulement la première partie, deuxième partie, troisième partie, voilà, un peu plus. Voilà, il termine toutes ses phrases de la sorte, mais ses conseils sont très précieux. Les étudiants affluent du monde entier pour apprendre à faire la vraie glace artisanale italienne, le gelato. Alfredo, lui, a laissé son commerce de Saint-Leu à la Réunion, où il en vend déjà des glaces, mais elles sont industrielles. On va pas acheter de la glace, la poser, la vanne, tout le monde peut le faire. Mais quand on apporte son savoir-faire, tout son cœur, et qu'on la vend au client, et que le client est satisfait, les enfants sont satisfaits avec un sourire, et qu'ils vous disent c'est bon, il n'y a pas plus grande satisfaction. Le premier niveau de formation coûte 800 euros pour 5 jours. Carpigiani, leader mondial des machines automatiques, véritable institution italienne, répond à une demande croissante, 9000 inscriptions l'an dernier. Du fait de la crise, plus de la moitié des participants espèrent trouver, grâce à la glace, un bon moyen de reconversion professionnelle. Nous proposons des cours de marketing, de business plan, en plus de la pratique, car il faut que les étudiants soient aussi capables de gérer leur entreprise pour qu'elle soit rentable. Il faut qu'ils maîtrisent toutes ces notions qui sont indispensables. Sortir une glace ici, entourée de professionnels, c'est facile. On fait une erreur, ils sont là pour vous dire, attention, mets un peu plus de ça, mets un peu moins de ça. Mais après, quand on va se retrouver tout seul face à sa machine, face à ses calculs, c'est différent. Une machine qui coûte tout de même 50 000 euros. Mais grâce au savoir acquis à Bologne, Alfredo espère rentabiliser son affaire en proposant des saveurs locales, comme le lecci ou l'ananas. D'autant qu'il n'existe aujourd'hui qu'un seul glacier artisanal à La Réunion. Merci. 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 Merci.